Les essais, au vu de la course, sont pour une grande cause ? On est là pour la bonne cause, premièrement, et pour s'amuser aussi. Et là, les essais se sont plutôt bien passés. Je retrouve mes sensations parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas montée sur un karting. Mais ça va, je glisse un peu trop encore dans les virages, mais je vais essayer de remédier à ça. Je vais demander à mon partenaire Grégory de me donner encore des petits conseils avant le départ. Et j'ai de la chance d'être avec lui parce qu'il est très bon pilote. J'espère qu'on sera dans le top 5. Oui, même premier, puisqu'il a gagné déjà l'an dernier. Il a déjà gagné, mais il était avec Laurie et Laurie, elle roule plus que moi. Moi, je roulais un peu moins ces derniers temps. Je fais plus du 4x4 comme tu sais dans le désert que de la course vitesse. Mais c'est bien, les tours pas mal ? Tu trouves ? Si c'est pas mal, c'est qu'on a peut-être une chance d'être sur le podium. En plus, j'ai sa combi, donc elle me portera chance. Mais oui, j'espère qu'un petit podium, ça serait chouette. Mais je vais tout faire pour. C'est un entraînement au vu des futurs rallies ? En fait, moi, j'aime bien le rallye des gazelles, j'aime le côté aventure, être dans le désert, dans des conditions un peu extrêmes. Mais ça n'a rien à voir avec ça. À l'époque, j'en ai fait de la course sur circuit, mais j'ai lâché pour l'aventure. Alors, pas de rallye pour vous, enfin pas de rallye des gazelles pour vous, expliquez-nous pourquoi. Cette année, pas de rallye des gazelles pour moi, parce que ma coéquipière, Maude Garnier, ma gazelle de toujours, travaille maintenant dans l'organisation du rallye. Donc elle ne pourra plus y participer. Donc j'attends de trouver une coéquipière en or, aussi bien qu'elle, pour partir peut-être l'année prochaine. C'est une petite idée. Cindy Fabre ? Pourquoi pas Cindy, mais je rêve de partir avec Valérie Dott, en fait, qui l'a gagné l'année dernière à Carole Montier. C'est une navigatrice hors pair, la meilleure, donc je veux partir avec elle. Mais bon, je vais lui demander, on va voir si elle accepte. Bon alors, à part les rallies et à part l'automobile, l'actualité de Laetitia Bleger ? Là, je reviens du Maroc, j'ai passé 6 semaines au Maroc, j'ai tourné un long métrage, un film marocain, qui s'appelle Hayat, qui veut dire la vie. Et voilà, c'est une aventure extraordinaire, mon premier film, et on verra ce que la vie me réserve. Je travaille toujours à développer le domaine viticole familial, et je suis toujours hôtesse de l'air, de métier aussi. Donc voilà, je fais beaucoup de choses, mais je suis hyper active, donc voilà, je suis heureuse, c'est l'essentiel. Alors, viticole, agriculture, que pensez-vous de la crise agricole que notre pays connaît ? En Alsace, moi je suis rentrée il y a 2 jours du Maroc, donc j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Mais chez nous, tout va bien, on croise les doigts, Inch'Allah, comme on dit au Maroc. Bon ben Laetitia Bleger, merci beaucoup en tout cas, et puis tâcher d'être sur le podium avec Grégory Bakian, ce serait pas mal. Je ferai tout pour être sur le podium avec Grégory, voilà. Merci. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 ... ...